Musique 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 Salut les amis c'est Eyar et on se retrouve enfin sur Breaking Point après je sais pas peut-être un millier de tentatives pour rejoindre les serveurs j'ai enfin réussi donc ben pour l'occasion nous sommes sur un serveur hardcore du coup c'est pas tellement un choix c'est plutôt une contrainte quoi puisque j'ai j'ai pas réussi à rejoindre les autres serveurs tout simplement donc vous vouliez un peu de solo, vous vouliez du multi donc ce sera une aventure carrément mixte donc je serai rejoint probablement dès le premier ou peut-être plutôt dans le deuxième épisode si tout se passe bien par quelques membres de l'équipe donc voilà en hardcore ça va être hardcore le mot est juste et ça fait un moment que je suis pas venu voir comment ça se passait, il me semble que mes réglages sont pas bien là, je fais ça en direct voilà j'avais baissé un peu je sais plus pour quelle raison mais je les avais baissé voilà voilà c'est un peu mieux voilà ben on est parti direct pour une petite aventure survie sur breaking point donc un mode assez hostile tous les serveurs sont pleins là normalement on est sur un Europe mais bon y'a de tout vu que les gens arrivent pas à rejoindre à chaque fois que je me retrouve bloqué dans un écran noir je vois plein de gens qui écrivent je suis bloqué dans un écran noir je vais tester notre serveur et tout donc euh du coup tous les serveurs sont pleins quelle que soit leur nationalité quelle que soit leur ping et je sais pas du tout où je suis j'ai l'impression que j'ai le réflexe de changer de vue mais je peux pas en hardcore j'ai l'impression que une fois que votre personnage est créé que vous n'êtes pas mort sur une map enfin sur un serveur je veux dire euh y'a plus beaucoup de difficulté à rejoindre les serveurs c'est surtout pour la création d'un nouveau personnage que les problèmes commencent donc du coup il faut surtout pas mourir quoi si je meurs je sais pas si je pourrais reprendre l'aventure de suite et il s'en trouvera une longue attente avant de réussir à faire du breaking point un mode qui moi personnellement ne m'a pas plus choqué que ça je vous avais fait le test y'a un peu plus d'un mois y'a des bonnes idées mais euh mais le mode en lui même n'apporte pas énormément de choses en tout cas pour l'instant bien sûr comme tous les modes à surveiller j'attends plutôt la sortie de la 1.8 sur Origins qui s'annonce elle par contre vraiment croustillante et qui redonnera un un petit coup de jeune à ce mode Origins et d'ailleurs on y retournera pour faire la suite tout simplement des épisodes qui étaient un peu en veille je vous l'accorde mais en même temps on avait fait un peu le tour enfin on avait pas fait le tour parce qu'il y a énormément de choses à faire mais les autres avaient fait des maisons un peu plus évoluées la mienne personnellement a disparu donc euh on repartira peut-être même sur un autre serveur selon la motivation des gens parce que on avait fait un mauvais choix de serveurs j'étais j'étais les autres serveurs n'étaient pas accessibles pour moi donc bref on va pas parler d'Origins pendant cette vidéo mais en tout cas vous en aurez bientôt je suis très méfiant parce qu'avec un taser on peut se faire tuer même s'il est pas mortel il suffit qu'il y ait des zombies autour et c'est fini donc là je sais pas où on est tous les bâtiments sont modifiés je pense qu'on est à Tcherno quand même il me semble bien Tcherno oh putain j'avais pas vu les zombies alors je sais pas s'ils font plus de dégats en hardcore j'ai jamais joué en hardcore ce qui est sûr c'est qu'il y a aucun en faisant roulette j'ai aucun menu de distance qui s'affiche je peux pas changer de vue ça sera peut-être un peu plus flippant pas moyen de voir ah putain il y a un joli porte-avions là j'avais pas remarqué ce genre de détails enfin je savais que la map était beaucoup modifiée mais j'avais pas vu ce porte-avions donc oui j'étais en train de dire la difficulté sera au rendez-vous à mon avis surtout que j'ai l'habitude de souvent changer de vue et là c'est mort qu'est-ce que je vois là-bas ? un zombie Tcherno donc ah oui l'église en bord de mer donc là il y a la station oh putain ok je saigne de suite on va aller dans le magasin donc oui j'étais en train de dire je sais pas exactement le hardcore si c'est vraiment qu'au niveau de l'aide de sur l'écran ou si en plus les zombies font plus mal les dégâts des balles peut-être je sais pas je sais pas du tout en tout cas je suis content qu'on puisse commencer une nouvelle série parce que je vous avouerai que j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps ouais ça fait beaucoup de temps allez 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 et je peux pas ah c'est frustrant hein c'est frustrant pour ceux qui ont l'habitude comme moi de changer de vue je vous assure que c'est vraiment frustrant de rien pouvoir faire là dans ce genre de situation j'aime bien voir autour de moi en même temps que je fais les choses et là c'est fichu quoi j'ai la tête dans le sac c'est fini la montre je la laisse m'en fout alors est-ce que je vais me retrouver bloqué je sais que j'ai raté des choses mais bon du coup je suis un peu en stress du bois du bois à mon avis il y a quelqu'un qui est passé il y a pas très longtemps en même temps c'est 50 personnes sur le serveur ouh ça je peux le prendre je vais le prendre dans le sac parce que j'ai quand même le taser taser qui est l'équivalent d'un one shot je croise quelqu'un j'y mets un coup de taser c'est fini on va partir directement vers la fire station et j'ai plus trop l'habitude là j'ai fait un peu de wasteland parce que je sais que certains de vous attendent du wasteland donc j'y suis retourné un peu faire du repérage et mine de rien on perd vite nos habitudes sur DayZ surtout en solo la dernière fois que j'ai joué seul sur DayZ c'était pour l'aventure sur 2017 et c'était déjà il y a un petit moment allez c'est parti on roche comme des fous et il faut surtout pas que je meurs là il y a la pression parce qu'autant si je meurs je peux pas rejouer donc je vous l'ai déjà dit mais c'est une pression pour moi si je peux pas enchaîner après une défaite ça sent pas bon il y a d'autres mods qui sont disponibles qu'il faudrait peut-être tester s'il y a du monde dessus oh mais y a rien j'ai vu un mod qui qui fait un peu la la fusion de tous les mods qui s'appelle d'ailleurs fusion pas dire de bêtises hi oh 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 il me parle le mec ok goodbye hello goodbye je vous dis je reste pas près de lui il a une hache c'est des chacales sur ce mode je pourrais même le taser moi pour qu'il se fasse bouffer mais apparemment il avait qu'une hache c'est pas très intéressant donc là c'était la first station y avait rien dedans donc on va partir vers l'église je pense ouais y'a du monde 50 personnes et ah oui une grosse info aussi que j'ai fait complètement oublié je vous parlais de faire des modes et tout mais il faut quand même penser que apparemment le stand-alone serait sur la phase finale avant son lancement donc suite à un tweet et même à deux tweets maintenant sur le mais sur le twitter tout simplement de dean hall et d'ailleurs avec une petite image sympa que je vous invite ou je vais peut-être vous la glisser dans la vidéo si j'y pense mais si j'ai l'oubli pensé aller sur le tweet de dean hall qui a tweeté une une photo d'une attaque de zombies quand même ok une attaque de zombies donc quand même les zombies on les avait pas vu encore sur le sur les vidéos du stand alone donc là on voit carrément un zombie en train d'attaquer en plein saut j'espère que je vous la glisserai hop et si vous voulez rester informé au lieu d'attendre que les gens vous le disent n'oubliez pas le twitter le facebook c'est là que sont les informations en premier et les gens se contentent tout simplement de répéter ce qu'ils voyaient c'est pas logique vous pouvez le savoir en même temps qu'eux ou avant eux même abandonner je me concentre un peu maintenant sur le gameplay je veux prendre ce sac à dos là s'il y a quelqu'un qui vient je ne vois pas quoi j'ai la tête vraiment c'est vraiment la guerre sur ses serveurs c'est vraiment la guerre sur ses serveurs c'est vraiment la guerre je pense qu'on va faire vraiment le plein du strict minimum et on va bouger de cette ville de mort alors hop je charge le taser j'ai quand même une arme directe ou j'ai eu peur une arme directement mortelle c'est quand même mieux que quand même mieux que le taser enfin même si ça one shot pas d'ailleurs je vais me charger je pense de munitions de taser en attendant je viderai sûrement bientôt parce que je vais pas me trimballer avec avec la blinde de taser par contre s'il y a des chargeurs de flingue c'est quoi ça pkk je pense que c'est pas les bons c'est pas grave c'est peut-être compatible on sait pas c'est pas bon ce que je fais mais oui je voulais vérifier si j'avais des bandages allez on est parti donc oui pour rebondir juste rapidement j'espère vraiment que le stand-alone sera rapidement disponible c'est depuis le temps qu'on l'attend quand même ça c'est un sac à travail c'est pas passé j'ai même du mal à me déplacer tellement avec cette visée là cette visée, cette vue pardon une petite boussole, une petite canette ce qu'il y a de bien c'est qu'on sait au moins que tout le monde est dans cette situation donc il n'y a pas de je te regarde par dessus le mur ou je t'attends au coin d'une porte c'est beaucoup plus compliqué là il me semble que ce sac est plus gros mais je suis pas sûr de mon coup là du CZ ce bar écoutez j'ai pas envie de rester bloqué ici j'ai peur que le sniper soit là haut il peut pas être là haut écoutez je sais pas qu'est-ce il y a encore dans Tcherno dans Tcherno l'église, le magasin, la Fire Station à part la zone oh ça vient de tirer là j'étais en train de parler je l'ai pas entendu ça venait de l'intérieur là bas et vous admettrez que c'est super stressant de jouer comme ça il y en a qui le font tout le temps quand même qui se posent pas la question, qui jouent tout le temps en première personne là je lui suis forcé j'ai peur que ce soit là haut vous voyez hop 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 ah si on pouvait rentrer dans un bar tranquille sans zombies au cul oh j'ai cru que c'était une tête c'était juste des feuilles allez allez bon je pense qu'on va vérifier ce sac là putain il y a un truc devant je déteste quand ça fait ça heureusement qu'il y a les sons qui sont bien fidèles là si j'entends ça c'est intéressant ça un des points moi qui me plaît vraiment sur Breaking Point les petits skins comme ça à changer que je ne peux pas voir d'ailleurs c'est cool alors ça s'ils ont mis des miroirs je peux pas voir ah ouais j'y avais pas pensé en le mettant je me suis dit super je vais avoir la classe en fait je sais pas du tout à quoi je ressemble allez allez une boite d'allumage je la veux une tente euh ouais c'est moins important mais hé je crois qu'il faut que j'attende donc c'est le Browing HP que j'ai voilà il faut que j'attende parce que je viens de changer de skin et ben Browing HP vous voyez la chance est au rendez-vous parce que c'est bien qu'ils aient rajouté énormément d'armes on avait annoncé 600 mais certaines personnes disent qu'il y en a pas 600 en fait il y en a énormément qui ont été rajoutés mais pas 600 mais faut-il encore trouver oh du Browing faut-il encore trouver les munitions après qui vont avec notre arme parce que plus y'a d'armes plus y'a de chargeurs différents et moins vous avez de chance de trouver les vôtres surtout si vous tombez sur une arme un peu plus rare que les autres ah et c'est dur hein allez 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 foutons dans un coin là ouais mais en même temps on est un peu plus immergé dans le jeu qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est une map en fait il me faudrait même si je connais un peu de charnons enfin une charnaris plutôt il y a une file voilà bon ACU donc c'est la CU ouvrir ACU on a 16 slots 16 slots et notre fameux sac en a 16 aussi donc ça sert strictement à rien et un Browing MK22 non il est plus stylé par contre je vais prendre les balles de lien de fil il est un peu plus stylé mais bon si j'ai pas les munitions ça sert à rien d'avoir le swag sauf si j'en trouve là du 1911 y'a des loot en tout cas pas de problème de long 1911 avec un 1911 alors là vous me direz je sais pas du tout si mon truc est mieux que le lard c'est quoi comme calibre on peut pas voir non écoutez je vais garder celui-là la chance m'a fait trouver énormément de chargeurs de celui-là on va pas cracher dessus donc là si je recroise un mec comme tout à l'heure je le fume je vais pas lui laisser le temps de réfléchir ça va être tendu la première personne j'y ai pas pensé à me connecter au serveur c'est le seul qui avait en EU et c'est le seul où j'ai réussi à me connecter mais hardcore hardcore ça va être tendu je pense même qu'on va quitter eh non il me faut une map je veux une map un autre bar ici il faudrait vraiment que je que j'ai une map pour quitter la ville alors je vais me poser deux secondes dans un coin ok s'il vous plaît un peu de chance une horloge je la prends même pas vous savez quoi une horloge qu'est-ce que je vais en faire c'est vraiment le truc totalement inutile sauf si vous restez 8 heures d'affilée sur un serveur et encore si ça faisait joli au poignet on la voit même pas alors je sais pas si j'ai un mouvement de tête ou pas là j'ai pas fait attention si c'est le cas je vais l'enlever parce que j'ai l'impression que ça bouge un peu quand je quand je me déplace ouais du boring HP j'ai l'impression que j'ai vraiment le pistolet du peuple quoi ah un zombie qui crie à mon avis il crie pas pour rien un couteau un couteau ici il tape quelque chose et il a tapé quelque chose j'ai entendu un bruit de contact et tout allez 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 on traîne pas des rasoirs si si c'est obligé qu'il y a quelqu'un là dans la rue ou dans le bâtiment dans la rue ou dans le bâtiment on va essayer de pas trop faire de bruit il y a quelqu'un qui a dû traverser le bâtiment je pense que le zombie est pas rentré pour moi c'est c'est putain de stressant de jouer comme ça je vais le dire vingt fois alors là dans le charnot il y a du monde de vue bloqué à la première personne je vous dis pas on peut me repérer en plus c'est vide écoutez au pire je peux sortir sans map si je parviens à sortir en vie je peux me permettre de sortir sans map de toute façon je me dirige vers le nord directement j'ai un peu de bouffe j'ai une boite d'allumettes la seule chose que j'ai pas c'est une hache je spawn pas avec non une hache se trouve assez facilement dans le nord plus compliqué c'était la boite d'allumettes et le couteau à la limite mine de rien il y en a beaucoup mais il y en a beaucoup mais si on n'en a pas voilà quoi donc là il y a juste cette petite zone à fouiller cette petite baraque et je peux mourir à tout moment vu qu'il est censé y avoir un sniper pas loin à boire une boussole du lien de fil je sais pas au froid je sais que je vais en trouver un je ramasse mk22 mk22 analyse et il va juste me faire sursauter le premier mec que je veux voir enfin le deuxième l'autre il m'a pas fait peur parce qu'il m'a parlé avant sinon je vous y parle d'ailleurs s'il m'aurait pas parlé j'aurais peut-être taser c'est pour ça qu'il a parlé d'ailleurs pas trop de mouvement hein ou les gens sont discrets ou ou la plupart des joueurs ont déjà quitté la ville c'est possible je viens d'entendre un coup de taser là mais j'entends des bruits qui n'existent pas ou il me semble avoir entendu un bruit de taser ok je me bloque dans un buisson oh lui m'a fait peur par contre écoutez on va bouger on va bouger oui j'ai oublié de dire il y a deux objectifs ils disent trois mais moi pour moi il n'y en a que deux parce que le troisième c'est survivre ah t'as une toolbox euh activer des des générateurs dans les deux villes principales qui sont Tcherno et Electro donc euh Electro je pense savoir où c'est c'est quasiment sûr si ça se trouve à la centrale ce qui parait logique et euh par contre celui de Tcherno j'ai aucune idée de là où il peut se trouver donc je sais qu'il y a une espèce de générateur enfin de générateur la ligne électrique qui alimente Tcherno s'arrête sur la colline au nord oui je m'arrête de parler quand j'entends du bruit donc je pense qu'on va aller vérifier parce que je sais pas si on reviendra sur Tcherno de si tôt donc tout simplement qu'est-ce que je disais j'ai pas de map et c'est dur de se repérer quand même ok ça c'est ça la ligne électrique qui alimente Tcherno j'étais en train de dire se trouve se trouve pas du tout ici au nord de Tcherno il me semble que c'est sur une colline qu'il y a vers là-bas ou quoi ça fait éloigner quand même hein je sais pas si mon idée est bonne je trouve ça vachement éloigné donc là on est bien au nord et je vois pas les lignes électriques c'est un petit bâtiment ça on va y aller par contre j'ai toujours pas de map donc euh une map, une boussole en mode hardcore pour se repérer je vous dis pas hein on peut pas mettre de points on peut mettre aucun repaire ça va être la course d'orientation du chargeur brewing hp un message sur le portable ah ah une map, une map du quoi ? car 98k ok, une vieille arme et les gens sont discrets hein les tentes laissent tomber je m'approche même pas enfin je m'approche pas déjà c'est pas français et en plus je passe juste à côté en fait donc ça sert à rien ce que j'ai dit je vais juste les éviter mon idée c'était putain mais pourquoi je la vois pas ? il me semble qu'il y avait une colline là avec deux grandes lignes électriques ok, apparemment ils veulent pas que je trouve de je sais pas pourquoi je fouille je vais trouver ce qu'il y a ils ne veulent pas me donner de map ben un peu de bouffe il me semble que j'en ai pas pris de la bouffe oh j'en ai deux de toute façon on est parti là on va juste pas sortir par là non y'a pas de mouvement de tête mais cette vue donne un peu la gerbe quand même alors je sais pas si c'est les mêmes les mêmes hive entre le hardcore et le normal peut-être que toute l'aventure ne se déroule pas sur du hardcore alors pourquoi je ne vois pas ces lignes électriques ? j'étais persuadé qu'elles étaient par là attendez, attendez, on va les trouver, on va les trouver au pire les retours que j'ai sur ces missions sont pas terribles parce qu'en fait il se passe absolument rien ça consiste à activer comme je l'ai dit deux générateurs et ensuite se retrouver au niveau de Green Mountain avec une radio pour faire quoi, je ne sais pas puisque de toute façon la mission 3 consiste seulement à survivre donc autant dire que niveau utilité on a vu mieux écoutez on va partir par le nord on va partir dans le nord parce que quand on sera rejoint par quelqu'un l'objectif serait d'avoir un véhicule pouvoir aller le cueillir directement sur son lieu de spawn donc je cours comme un des ratés et pourtant j'étais persuadé de mon coup une centrale au nord de Tcherno il me semble bien qu'il y avait ça écoutez on est parti, je ne sais pas combien de temps ça fait mais j'ai complètement oublié de de noter mais ou je vous accélérerais la fouille de Tcherno précédemment ou je couperais tout simplement en deux parties ou en plusieurs parties la suite des aventures c'est parti qui s'est passé ? j'ai pas mal que je ne sais pas pas mal qu'il y a pas bien qu'il y a bien de tout pas mal qu'il y a pas mal pas mal pas mal Ok Donc c'est là Il y a bien des lignes à haute tension qui partent d'ici Mais elles ont pas l'air de se diriger vers Tcherno Elles ont plutôt l'air de se diriger vers Je trouve plus le nom Mais la ville avant Tcherno Balota Si je dis pas de bêtises il me semble que c'est Balota Et moi je pensais Qu'il y avait une centrale Juste à côté Donc pas en face là non On voit un petit bâtiment là haut Mais les lignes ont pas l'air de s'arrêter Ecoutez de toute façon c'est cette direction qu'on va prendre Parce que j'ai trouvé une hache C'est un zombie que j'aie de voir là On m'a fait flipper le con J'ai tout pour survivre dans la nature Donc c'est tout ce qu'on demande aux villes de base Comme Tcherno Bon une bonne petite termes ça aurait été mieux Mais apparemment Y'avait pas grand chose La fire station c'était pas ça Et ça je me rappelle plus ce que c'est C'est juste une petite baraque pourrie comme ça au sommet On va vérifier parce que c'était ce que je me posais C'était sur ça que Que je comptais Pour activer le relais Là c'est juste une antenne Dans Tcherno j'ai pas trouvé De toute façon On va pas y passer des heures Si on trouve un véhicule Et qu'on arrive à se renseigner sur la position de ses points Bien sûr on ira en express C'est quoi ça là-bas Je peux même pas faire de coup de roulette Mauvaise habitude Le mode Arcane on remet sa place Oh 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 Qu'est-ce que je vois là Véhicule armé Camouflage En état de fonctionnement Oh y'a juste pas de fioul Y'a juste pas de fioul Oh la la Alors ça c'est con Alors là y'a pas moyen Il faut qu'on retourne dans Tcherno Y'a pas moyen Faut qu'on retourne dans Tcherno Donc écoutez Je vais poser quelques trucs dedans Qui me servent strictement à rien Hop 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 Enfin strictement à rien Ça aurait pu me servir ça Écoutez objectif Aller chercher un jerrycan Je sais pas si y'a le refuel auto Sur ses serveurs Tac 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 On va boire une canette Alors là faut pas que je perde L'emplacement Putain joli machin ça Faut pas le laisser passer Ce genre de choses Mais c'est parti hein C'était pas prévu du tout Pas d'entrée de ce côté On va pas y aller pour rien Ah je sais pas si je vais pouvoir Éviter les zombies On va faire ce petit bâtiment d'abord On rase les murs Mais je suis vraiment pas rassuré là Une roue Maintenant qu'on sait qu'on a un véhicule On va quand même prendre une roue Popop allez 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 embarque ça Tu n'as pas assez de place ? Ah bon ? Ah bah oui Attends pour moi J'ai pas assez de place Embarque moi ça On a la toolbox On a une roue de secours C'est bon Donnez moi un jerrycan maintenant S'il vous plaît Donc ça j'ai fouillé Ces grillages là C'est sombre un peu Je sais pas comment ça ressortira Pour moi c'est un peu sombre J'ai l'impression Oh là là Quelqu'un a été repéré Dans cette direction A droite On va s'en éloigner tout simplement Oh wow wow Tu m'as fait peur toi Donc là normalement Avec le nombre de bâtiments industriels Qu'il y a Un jerrycan Alors du coup je ne sais pas Si je vais me prendre la tête Et trouver un deuxième Je ne sais plus comment ça remonte Un jerrycan Je pense que ce n'est pas trop mal Quand même Dans un véhicule type pick up On va rapidement regarder Mais on ne va pas prendre de risque Ça vient de tirer Offroad Je crois qu'il y a quelqu'un Qui a trouvé notre 4x4 C'est un offroad C'est comme ça Qu'ils appellent ce type de véhicule Oh là là Ça spawn Il y a quelqu'un pas loin là Il y a quelqu'un pas loin Je ne sais pas du tout Quel skin j'ai Ne me suis pas S'il te plaît Allez 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 On va se planquer Je suis suivi Autant courir Donc je pense qu'on va clore Ce petit épisode sur Dans J'espère A l'intérieur de ce pick up On va se barrer Le plus loin possible Qu'on peut En direction d'une station Essence un peu plus safe Oh shoot Incherno Il y a du monde Incherno Et je n'ai pas envie De jouer les durs Direct Avec un petit pistolet Ok Il est là Il est là Seulement je ne sais pas du tout Combien ça va me remettre De fuel Allez allez Ok On peut remove Allez allez S'il te plaît Pas de bug Une bonne dose de carburant Une bonne dose S'il te plaît S'il te plaît C'est pas trop mal Il me reste à conduire Quand même En vue à la première personne C'est pas terrible Terrible Et quand même Je dis c'est pas mal C'est pas mal Trouver un véhicule Comme ça Dans les premiers instants D'une partie Ça fait vraiment plaisir Il me reste plus Qu'à être rejoint Histoire de jouer Avec ce petit joujou Qu'on a sur le toit Enfin à l'arrière du pick up Un objectif Quand même serait De trouver une zone Pour refuel Refuel en sécurité Donc là Pas de turbo Ah je suis sur les routes Quand même C'est pas prudent Mais en même temps Si je veux consommer Le minimum Et trouver une ville Oh il y a un survivant ici Il avait l'air un peu bugué Alors je laisse bugué Ça a l'air de consommer Un petit peu Juste un petit peu Il y avait quelque chose Sur la route Je m'en fous Je m'arrête pas Le but est de clore Cet épisode Sur un bon point Je sais pas si A la reprise du second épisode J'aurais toujours ce véhicule En tout cas On va mettre toutes les chances De notre côté Bon ça a pas l'air De consommer trop trop Et je peux toujours Le planquer dans une forêt Mais par contre là C'est pas bon signe Faut pas que je fasse le fou A passer dans des villes Tenez on va là Quand on est par en bas là Je ne vois pas du tout Ah par contre ça Je sais que c'est Starisobor A droite Donc non Ne pas tourner à droite Surtout Déjà que même Cette zone est quand même Est quand même dangereuse Malheureusement On va être obligé De prendre le risque Par contre Est-ce qu'il y a Une station d'essence Je ne sais pas Oh la la Ouf Eh j'ai à peine Frôlé le machin A 3 km heure Oh non J'ai pété le pare-brise En plus Je ne vois rien Pas moyen de sortir En vue extérieure Là Alors ça doit être dégueulasse A regarder Je suis désolé Mais c'est comme ça Vous voulez du hardcore Je ne sais pas Je pense que je vais cacher Mon 4x4 Hop En dehors de la ville Ah je ne verrais même pas Un arbre Si j'ai rentré dedans Donc ça nous fait un pare-brise A trouver Parce que là pour le coup Ça devient vraiment gênant Allez 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 Grimpe moi ça T'es un 4x4 quand même Non ? Plus poison Tu vois T'es star Ecoutez je vais me planquer Je ne sais pas où Je ne sais pas du tout Par rapport à la map Si je suis dans un endroit perdu ou pas Ce que je sais C'est qu'ici il y a des arbres Toi tu ne me suis pas dans ma cachette S'il te plaît Je suis obligé de sortir Et tout pour voir un peu Ce que je suis en train de faire Je n'ai pas de map Au volant de ce véhicule Il faudrait que je sois con Pour ne pas avoir regardé S'il n'y a pas un GPS Non Donc écoutez On va clore ce premier épisode ici Et c'est pas mal quand même Pour un petit début d'épisode Enfin début de série plutôt pardon Un petit véhicule Par contre je vois Que je ne suis pas très bien caché Je bougerai peut-être Je bougerai peut-être Pour reprendre le second épisode Ah bah t'es Regardez Juste de l'essence ici Donc je ne vais pas vous infliger ça Je vérifie tranquille Et je vous dis Au prochain épisode Allez Ciao tout le monde